Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé il y a à peu près deux ans et qui m'a décidé à me lancer dans l'impression 3D. C'est parti ! Ce projet c'est celui-là et c'est un distributeur de croquettes connecté entièrement fait en papier et réalisé avec un Arduino. C'est donc mon tout premier projet abouti en électronique que j'ai pu réaliser qui est fonctionnel malgré qu'il soit en papier, ça fonctionne parfaitement. C'est juste qu'il ne tiendra pas sur le long terme et je ne m'en suis jamais servi comme tel forcément à cause du papier. Pour la réalisation de la maquette j'ai utilisé le logiciel qui s'appelle 3ds max. C'est un logiciel de modélisation d'autodesk que j'utilisais il y a quelques années et qui m'a permis de créer le modèle en 3D. Je suis partie sur ce modèle-là parce que j'avais envie de faire quelque chose qui ressemblait au vieux distributeur de bonbons qu'on connaît bien et voilà c'était un petit peu le principe que j'avais dans la tête. Une fois que le modèle en papier était créé, j'ai utilisé le logiciel qui s'appelle Pepakura et qui est vraiment très très pratique. Il vous permet de transformer un modèle en 3D en un modèle éclaté en papier avec toutes les languettes qui vont bien, un patron finalement pour obtenir l'objet final que vous aviez modélisé en 3D. Donc j'avais utilisé du papier cartonné pour obtenir un petit peu de la résistance étant donné que c'est quand même assez fragile en papier et j'ai passé des heures et des heures à tout plier, tout découper, à tout coller pour obtenir ce résultat-là. Comme je vous le disais, il est à base d'Arduino. Donc j'ai utilisé ici un Arduino Uno et vous avez de ce côté-là, sur le côté du distributeur, une petite trappe avec toute l'électronique dont un petit moteur qui va délivrer une portion de croquette. A l'époque, je ne connaissais que l'Arduino Uno. Je n'ai pas pu faire un objet connecté en Wi-Fi malheureusement. Maintenant, je le ferai un petit peu différemment. Et vous avez à l'arrière du projet tout ce qui est connectique. On a donc le port RJ45 pour le brancher avec un câble réseau et également l'alimentation qui mène directement à l'Arduino finalement. Malheureusement, je n'ai plus les fichiers sources pour vous montrer le code que j'avais écrit pour l'Arduino qui ne devait certainement pas être super clean. Mais en gros, il allait checker sur une application web à peu près toutes les 10 secondes pour savoir si une action avait été réalisée pour pouvoir délivrer une portion de croquette. Voici l'application que j'avais réalisée à l'époque. En fait, il s'agit simplement d'un site internet réalisé en PHP et base de données SQL. On a donc l'historique des actions sur deux jours, donc aujourd'hui et hier. Et on a un gros bouton avec le Chakimule qui va nous permettre d'actionner le distributeur. Maintenant que je vous ai fait le tour du propriétaire, je vous propose de mettre un peu de croquette à l'intérieur et de voir comment ça fonctionne. et de voir comment ça fonctionne. Alors, petite question, est-ce qu'il y a des geeks parmi vous qui ont reconnu la musique qui va prévenir que le repas est servi ? Eh oui, c'était Mario. J'avais trouvé ça amusant d'utiliser cette petite musique pour prévenir mon chat. Pour la petite histoire, j'avais créé ce projet dans le cadre d'un concours sur l'Arduino et sur les créations en papier à l'époque. C'était donc début 2017 et j'avais pris un temps fou à modéliser et à imprimer toutes les parties en papier pour pouvoir les coller que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il fallait absolument que j'achète une imprimante 3D étant donné que c'était le premier projet mais certainement pas le dernier. Quelques semaines plus tard, en avril 2017, je me suis donc rendue dans un magasin d'impression 3D et je me suis acheté Lazer Trax M200 qui est une imprimante plutôt haut de gamme. Vous remarquerez d'ailleurs que je ne l'utilise pas très souvent. Je lui reproche pas mal de choses notamment que c'est une imprimante qui est très fermée. Vous ne pouvez pas forcément y apporter des modifications, la réparer de vous-même. Enfin, c'est assez compliqué. Et en plus, à la base, elle est faite pour utiliser des filaments propriétaires, donc des filaments de Zorthrax. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas mais ça ne fonctionne pas toujours très bien. J'utilise principalement aujourd'hui la CR10 et l'AlphaWise U20 qui sont pour moi les meilleures imprimantes en termes de rapport qualité-prix que j'ai actuellement. Je me suis donc lancée dans l'impression 3D en avril 2017. Ça fait à peu près un an et demi. Donc vous voyez que c'est quand même relativement récent. Et je vais en profiter pour passer un message à toutes les personnes qui n'osent pas se lancer dans l'impression 3D. De 1, ça ne coûte pas si cher que ça. Aujourd'hui, vous avez une très très bonne imprimante à 250 euros. L'AlphaWise U20 par exemple en est un formidable exemple que je vous conseille aujourd'hui. D'ailleurs, les quelques retours que j'ai des personnes qui ont acheté cette imprimante après que j'ai fait le test dessus. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo dans la description de celle-ci. N'hésitez pas à aller voir. J'ai eu que des retours positifs. Les gens sont super contents de cette imprimante qui ne coûte que 250 euros. Forcément, ça vous prendra du temps comme toute activité. Quand vous vous lancez, ça prend forcément du temps. Mais si vous aimez ce que vous faites, que vous êtes passionné et que vous avez des idées dans la tête, je ne vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas. J'y suis arrivée. Il y en a plein d'autres qui y sont arrivées aussi. Vous y arriverez aussi. J'en suis sûre. Il n'y a pas de problème. En tout cas, à l'époque où j'ai fait le distributeur, je me suis beaucoup amusée à le créer. Ça m'avait pris plusieurs jours. J'ai appris énormément de choses. Et c'est grâce à ça que je me suis lancée dans l'impression 3D. Ce qui m'a permis par la suite de créer cette chaîne YouTube et de partager toutes ces choses avec vous tous. J'espère que la petite présentation du projet et l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en me laissant un petit pouce en l'air si c'est le cas. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501